Salut à tous, c'est MisterSX96, on se retrouve pour le deuxième épisode de la nouvelle aventure sur Feed the Beast sur le serveur donc un peu spécial avec mes amis les Trollers. Donc je reprends juste un petit bout de vidéo à la suite de l'épisode 1 tout seul cette fois-ci pour vous expliquer un peu plus toutes les informations importantes. Donc tout d'abord je vais vous montrer un peu tous les mods qu'il y a sur ce serveur qui est je le rappelle en hard, donc tout est complètement changé par rapport même à Minecraft de base. Donc je vais vous montrer un peu toutes les choses qui ont changé comparé à la précédente saison de Feed the Beast. Donc voilà je vous laisse un peu regarder, donc dans les principaux, il y a Bullcraft toujours, il y a Advanced Solar Panel qui vont pouvoir peut-être être utiles, Carpenter c'est bien pour la décoration, Under Storage, c'est un peu tout ce qui est comme les Under Chests pour des trucs à distance, les abeilles, Greg Tech, Industrial Craft 2, Miss Craft, Nether Ore, Donc ça je vous... on va pas pouvoir y aller dans le Nether puisqu'il vit tout le temps donc il peut pas aller ailleurs et notre but ça va un peu de faire des échanges avec lui si vraiment on a besoin de certaines matières qu'il y a uniquement dans le Nether. Sinon il y a encore quoi, après il y a un peu des trucs que je connais pas encore tous, Quarry+, ça peut être pas mal, Raidcraft, Redstone Arsenal, Donc ça, ça pourrait être aussi pas mal un peu avoir plus de Redstone dans cette aventure et Thermal Expansion et ensuite le reste c'est pas spécialement important. Donc là-dedans il y a rien qui a changé depuis la fin, donc je sais qu'il y a des petites statues... Oh ! Tellement cool ! Oh ! Il y a des petites statues en tuant un zombie simplement, et bah voir en faisant un clic droite, ça fait des bruits de zombies, c'est pas mal ça. Je sais pas si... Peut-être il y a un moyen de l'activer et... Bah peut-être, je sais pas, c'est possible de faire une belle petite prank comme ça. Ok, il va bien flipper s'il a tous ces zombies à côté chez lui et de tous les... tous les bruits, etc. Donc juste pour vous montrer la dernière fois, donc on avait fait ce petit... le grinder. Je sais pas trop si je vous avais bien montré, donc le petit bâton c'est comme ça donc... Et ensuite simplement, il y a tout ce que vous pouvez mettre, on va mettre l'or vite fait, on va juste en mettre un. Donc ça c'est long, pour le début c'est plutôt long mais ça remplace le macérateur. Et voilà, c'est manuel mais voilà, c'est comme à l'époque, toujours pas d'énergie, on vit comme on peut. Et merde, voilà, fallait pas que je le fasse. Voilà, donc si vous appuyez trop longtemps, bah ça va le casser. Donc on va remettre ça là-dedans, bien, bah on va le crafter pour le remplacer, hop. Tac, voilà, comme ceci. Euh... Sinon donc ça, euh... On a pas encore les ressources nécessaires. Voilà, là je me vide donc de mes niveaux, voilà c'est bien, on est bientôt à... Ouais, pas encore tout à fait à 30. Et aujourd'hui donc on va juste commencer par faire une badbox. Donc ça a complètement changé, donc les... Euh... les décors, enfin la... Comment j'ai... j'ai un blanc là. Euh... la texture, voilà, des... des blocs, etc. Donc si je vous montre par exemple MFSU, MF... MFSU, voilà, ça a complètement changé. Donc voilà, c'est... il y a pas mal de blocs qui ont changé. Donc cette fois-ci, il ne faut plus des copper cables, mais il faut des tin cables. Qui se font plutôt moins comme avant, sauf que ceci, donc c'est un tin cable. Se fait avec une plaque de tin et un cutter. Et un cutter se fait avec trois plaques d'iron et de lingots. Et donc les plaques, ça va être le marteau. Et euh... de... De lingots de fer. Donc le marteau, je sais pas si vous vous rappelez. Euh... on va peut-être pas prendre pour celui-là. Hop. Hop. Bon, c'était pas ça. Tac. Tac. Euh... non... Non. Tu veux pas encore faire. Euh... Si j'arrive à pas me louper à chaque fois. Euh... Je crois que c'est ces plaques-là. Voilà. Donc on a fait celui-là en diron. Voilà. On a fait celui-là, donc un simple stick et six comme ça. Pareil, je crois, on a fait aussi pour celui-là qui nous sert... Euh... A... Je crois pour la pioche en fer. Donc voilà, c'est pareil, c'est juste deux sticks et deux plaques. Je crois. Et donc là, j'ai dû faire le cutter. Donc j'en ai fait deux sur Express. C'est pas bien grave. Et les tin plates. Euh... Donc qui se font avec des lingots de tin. Et le marteau. Donc le marteau qui est bientôt fini. On en a recréé bien un autre. C'est plutôt intéressant. Mais voilà. Ça actue super vite. Et ça va être super long par la suite. À devoir faire ce genre de choses. Donc voilà. J'avais ça. Donc on va en faire pas mal quand même. C'est... C'est câble. Donc tac. Peut-être en faire euh... Bon voilà. Avec 18, ça devrait suffire. Et en plus ça n'use pas trop le cutter. Et ensuite il me faut... Et là. Ici. Tac. Comme ceci. On va simplement faire comme ceci. Voilà. On en a 18. On va commencer par les mettre directement... Euh... Directement un là-dedans. Voilà. Le reste on va ranger là. Et ensuite il me faut 3 batteries. Ah ouais merde. Pardon. C'était pour ça que j'avais besoin de tout ça. Euh... Donc il m'en faut de nouveau. 1. Donc 3. On va juste se refaire donc une auto-crafty table. Et une deuxième. Euh... Donc attention euh... J'ai été piégé par ça. J'avais fait une table de craft comme ceci. Et ça ne marchait pas. Donc attention à ça. Euh... Fait bien attention vraiment à... A l'utiliser. Surtout pas euh... Ce bois là pour faire la table de craft. Donc tac tac tac. Bon je pense pas que j'en aurais assez. Hop. 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 On n'avait que 2. Hop. Donc on va faire encore tout ça là. Hop. On va juste faire comme ça. Tac. Déjà la table de craft. Donc super. Achievement. C'est pas super utile. Ok. Ça... Il m'en manque toujours un peu. Donc on va reprendre un tout petit peu de bois. Euh... Tac. Hop. Ça suffit. Tac tac tac. Voilà. Comme ceci. Hop. Hop. Et voilà. Donc la deuxième auto crafting table. Donc je voulais faire... Pour... Faire les batteries. Donc on va faire 5 dans la directe je pense. Euh... Pas ça. Tac. Tac. Ensuite ça il me faut aussi. Hop. Voilà. Et il me faut encore de la redstone. Hop. Ok. Donc là je peux déjà en faire une. C'est pas mal. Ensuite donc. Hop. On va revenir sur la badbox. Parce que je ne me remets pas trop par coeur. Euh... Tac. Non c'était pas celle là bien sûr. Comme par magie. Hop. Voilà. Donc ok. On va reprendre le petit bateau. On va essayer de finir celui-là. Euh... Ça c'est du silver. Hop. Comme ceci. Normalement ça vous en fait qu'une à chaque fois. Voilà. Donc ça fait un petit bruit comme dans l'enclume. C'est assez sympa. Je trouve. Ça donne un petit côté un peu plus compliqué quand même à faire. Et un peu sur l'usage... Enfin sur la longueur. Et ça je trouve aussi... Super intéressant. Donc il m'en faut encore pas mal. Hop. Hop. Tac. On va essayer quand même pas mal. Hop. Ah d'accord. Ok. Ça me les a faites tout seul quoi. Ok. Bon. Donc le marteau on récupère. Donc on est toujours pas assez. Il m'en manque euh... Trois. 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 Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bon. Donc aussi euh... Trois. Il m'en faut six. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Donc on va essayer un peu de découvrir tous les modes. Je vais pas spécialement tout faire avec Benoît. Lui il va découvrir un peu de son côté aussi. Peut-être qu'on va même se séparer par la suite. A chacun faire un peu de ses énergies de son côté. Mais on va en tout cas commencer le début ensemble. Dites-moi si ça vous... Ça vous plaît, etc. Euh... Et euh... Donc ça... Euh... La grille. Je vous avais pas... Je sais pas si vous avez montré comment on faisait. La XB Drain. Voilà. Donc ah oui. 6,7,9 grilles. Ensuite. Simplement euh... Tanks. J'enlève ça. Donc simplement du verre et de l'obsidienne qu'on a eu. Grâce à ce petit bug euh... Euh... Du Minecraft Mania. Donc je vous montre juste. Pardon. Juste comme ça. Donc là tout c'est vide. C'est juste. Je suis ça euh... La seule. J'espère que ça va pas vider. Non. Heureusement. Voilà. Donc normalement ça va être bon par ici. Voilà. Encore une. Tac. C'est un peu long à faire comme ça. Euh... Donc sinon on va essayer un peu. Donc de découvrir un peu les énergies. Donc par contre c'est un tout petit peu compliqué. Euh... Par exemple je vais vous montrer juste le générateur. Par exemple. Non si j'écris pas juste. Générateur. Voilà. Ici donc. Il nous faut du stainless steel. Est-ce qu'il soit avec du stainless steel ou voilà etc. Voilà. Donc c'est pas super pratique. Donc il nous faut ça. Il nous faut ça. Et il nous faut. Soit ça ou. Soit tout ça. Donc c'est super. Donc juste des iron dust. Bon c'est pas. C'est pas horrible. Mais à voir les trois là. Ils ont pas l'heure de changer. Donc les trois je crois qu'il nous faut. Euh... Donc ça va être assez chaud pour nous. Mais c'est pas bien grave. Et nous avons notre première bad box. Donc c'est un peu long maintenant. Bon bah c'est une nouveauté aussi. Euh sinon bah je crois que pour l'instant on a pas trop de choses à faire. Euh... Il faut juste continuer à raconter des ressources. Et après on pourra enfin avoir notre première... Euh... Notre première... Sourde d'énergie. Je sais pas comment on va faire. Ok j'ai du nickel là. C'est pas mal. J'en ai que deux. C'est pas super. Mais bon. Voilà. Hop. Euh... Ça on va poser là-haut. Tac. Et notre premier bad box qui n'a pas changé. Tac. Euh... Donc du 32. Il part. Tic. En sortie. Donc par la suite il nous faudra un... Euh... Transformers. Tac. 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 Il est où ? Là. C'est l'AMV Transformers. Ok. Donc c'est juste un copper cable. Ok. Non. Ok. Normal. Ah non. D'abord il nous faut ça. Ok. Je me dis aussi. Donc ça c'est bon. Là. Ça par contre ok. Bon bah voilà. Ça sera pas spécialement... Trop difficilement. Donc c'est pour passer donc du... Euh... Du 32. Hop. Bah si je dis pas de bêtise. Tac. Non c'est pour transformer du 128 en 32 pardon. J'ai eu un blanc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Donc voilà. Pour le début de la vidéo. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Donc c'est des vidéos comme d'habitude. Euh... Entre 25 et... Entre 20 et 30 minutes. Tu peux... Bah donc les 30 000 petits joueurs. Etc. Donc euh... Bah souvent on va être à plusieurs. Donc ça pourrait être un peu sympa. Je vais peut-être aussi euh... Bah voilà. Sûrement aussi filmer avec Dave. Ou Magzac. Donc des autres personnes du serveur. Surtout normalement. Vous avez déjà vu le trailer. Avec toutes les personnes. Qui y participent. Et euh... Bah ça pourrait être sympa. Sinon. Je crois que j'ai tout dit. Euh... Je vous ai montré à peu près tout. Euh... Ce qui me laisse savoir. Pour l'instant. Donc ce qu'on pouvait faire. Euh... Il faudra la remplir. Au fur et à mesure. Et voilà. Benoît il avait fait une euh... Une range comme ça. Simplement avec des lingots de métal. Euh... Donc euh... Voilà. Pour euh... Par exemple. Pour enlever les machines. Etc. Donc voilà. Hop. On va la reposer. Et je crois. Bah je crois qu'on a tout dit. Donc. On se retrouve juste après euh... Sûrement avec Benoifon. Allez. A toute. Salut à tous les amis. C'est MisterASX96. On se retrouve pour la suite. Ou le début. Du nouvel épisode. Sur Feed the Beast. Euh... Sur le serveur Nibiru. Et pourquoi j'ai dit suite. Au début. Parce que ça dépend comment je fais mon petit montage. De mon côté. Donc euh... Soit je mets une partie avant. Soit euh... Bah c'est le début d'un nouvel épisode. Donc peut-être ça serait l'épisode 2. Donc euh... Normalement ça va être ça. L'épisode... Ou peut-être 3. Non. Je sais plus. Mais euh... Voilà. Vous verrez très bien dans le titre. Donc aujourd'hui ben ça a pas mal fail. Donc euh... J'ai déjà tourné cet épisode 2-3 fois déjà avant. Mais sauf que mon ordi a été quelques petits problèmes. J'espère que ça sera réglé. Donc vraiment si vous voyez c'est que c'est réglé. Et donc euh... J'avais dit dans mes enseignes... Euh... En ce tournage que... Euh... Nous avions commencé des nouvelles euh... Enfin enfin. Nous avions commencé des nouvelles machines. Euh... Un truc que je faisais sur Feed the Beast. Et c'est donc le bronze. Donc c'est tout ce qui est euh... Plus ou moins là. Donc ça va marcher avec euh... Euh... De la vapeur d'eau qu'on va chauffer euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Du charbon avec des boilers. Et ensuite ben y'a toutes les machines. Donc y'a... Le hammer donc euh... Qui remplace le petit marteau là. Y'a le four. Blast furnace. Extractors, compressors, etc. Donc. Tout de suite. Bah il faut faire euh... Donc j'avais déjà préparé en fait. Enfin de choses. Donc. Deux petites astuces pour faire du bronze. Donc vous en aurez besoin. Donc. Soit vous faites comme avant. C'est à dire. Trois lingots. Et un tin. Comme ça. Ça vous en donne un. Sauf que si vous faites ça avec des poudres. Ça vous en... Ça va vous en donner trois de poudres. Donc c'est toujours plus euh... Plus euh... Plus rentable. De faire. Directement avec des poudres. Donc on va les faire chauffer. Tac. Tac. Normalement j'en avais préparé. Des petites poudres. Tac. On pose ça là. Euh... Le copper. On va laisser ça là-haut. Hop. Encore 15 de bronze. Voilà. Donc ensuite j'avais fait euh... Donc le boiler. Donc ça sert à... C'est pour celui qui prend la vapeur et qui la chauffe. Euh... Donc. Voilà. Donc c'est des plaques de bronze. Une petite euh... Wrench. Deux briques et un four. Donc. Petite astuce. Euh... Si vous le bloquez un craft. Puisque vous voyez que ça bouge tout le temps. Vous appuyez sur shift. À un moment où euh... Vous restez appuyé sur shift. Sur le craft que vous voulez. Voilà. Donc par exemple ici. Euh... C'est comme ceci. Donc le marteau est de bronze. Et sinon euh... Pour la vraie wrench. On va essayer de se rarrêter dessus. Attention. On va pas s'embêter à faire une électrique. Non plus. Comme celle là. On lui fera par la suite. Euh... Non. Toujours pas. Non. Voilà. Comme ceci. Donc c'est avec 6 fers. Euh... Non 7. Voilà. 7 fers. Et donc euh... J'avais déjà fait donc un buller. Comme ici. Et ensuite j'avais commencé à faire euh... Une pompe. Donc il vous faut une pompe. Comme euh... J'avais expliqué déjà dans le... Dans ma précédente série. Donc. Le tank bullcraft. Juste en vert. Qui ne sert plus qu'à faire des crafts. Puisque maintenant on utilise euh... Ces tanks là. Euh... 6 fers. Euh... Une redstone. Une gear. Donc comme avant. Donc avec euh... 4 sticks. Comme ça. Pourquoi ? Je sais pas. 4 sticks. Après 4 pierres autour. Etc. Etc. Et ensuite. Il nous faut en dessous. Une euh... Euh... Pioche en fer. Que j'ai faite. Que j'ai utilisé comme moi. Un abruti. Je sais pas si ça va marcher. Je pense pas. Mais c'est pas. On peut comme essayer. Non. On peut pas. Donc faut que je la refasse. Bon. C'est pas bien grave. Tac. Il m'en faut 5. Je sais pas de bêtises. Je pense que le hammer va être cassé. Euh... Tac. Il faut également ceci. Hop. Alors il me faut d'abord une plaque. Tac. Tac. Et voilà. Il était cassé. J'avais raison. On va en faire... On va faire un marteau en bronze. Euh... Pour euh... Pour euh... Pour que ça soit plus euh... Plus durable. Donc le marteau en bronze. Il est là. Voilà. Comme ceci. Ça a pas changé. Il m'en faut par contre 6. Ça gaspille un peu. Mais au moins c'est plus durable. Euh... Ensuite. Et ensuite on aura euh... La machine. Ça ira beaucoup plus vite. Donc il nous faut ceci. Euh... Le tournevis à côté. Deux de fer. Et... Voilà. J'ai oublié un truc. Et la plaque. Donc il me faut encore deux sticks. Bien sûr. J'ai oublié. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour faire une pioche. Mais c'est pas grave. On repose celle-là. On repose celle-là. On repose celle-là. Tac. Donc ça on peut pas. Donc on va refaire tout ça à côté. Donc des fois on peut pas mettre des crafts. Donc je pense pour par rapport à ça. Par exemple. Parce qu'ils savent pas que c'est des... Je sais pas peut-être des blocs. J'ai déjà utilisé ou comme ça. Donc voilà notre... Le mining... Well. Donc ça sert à creuser juste euh... Jusqu'à la baie de roc. Qu'on met en dessous d'une... Euh... Dans tank. Et ensuite on clic to craft. Voilà. Comme ceci. Là j'ai encore du copper. Il ne sert à rien. Il nous faut donc la pompe. Ensuite il nous faut... Euh... Un redstone engine. Donc ça ça a pas changé. Euh... Ceci je sais pas ce que c'est du tout. Redstone engine. On trouve. Euh... Non il va être là dedans alors. Euh... Engine. Je le vois pas. On va essayer. On va juste écrire. Engine. Il est où ? Il est là. Voilà donc. Euh... Un... Piston. Euh... Trois bois. Un verre. Un verre. Et deux petits trucs. Donc là je crois qu'il avait fait avec ça. Lui euh... C'était pour faire. Excuse-moi. Du bruit skype. Hop. Voilà. Donc ça c'était pour faire l'autre je crois. Si j'ai pas de bêtises. Donc pour faire celui-là. Voilà. Donc en fait on a pas besoin puisqu'on a pas d'électricité encore. Donc ça ne sert strictement à rien ce qu'il avait fait. Mais bon c'est pas grave. On va pas lui en vouloir. Euh... Donc je lisais. Trois de bois. Ça c'est bon je lisais. Ça c'est bon. Il me faut encore. Ouais. C'est tout bon. Euh... Tac. Hop. Euh... Tac tac. Il me faut huit. Tac. Tac tac. Voilà. Comme ceci. Hop. Deux petits rouages en bois. Hop. Euh... Voilà. Comme ceci. Un petit piston. Et le petit vert c'est pas comme ça. Si pour ça c'est comme ça. Donc ça va être le bois qui ne veut jamais. Attention à ce bois rose. C'est juste un peu faux. C'est un peu chiant aussi. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour beaucoup de craft. On va voir. Hop. Hop. Comme ceci. Non plus. Mais alors pourquoi il ne veut pas. Hélas. Piston. Ah. Oh la la. Je suis tellement pas intelligent. Oh la la. On va poser ça là. Donc. Euh... Donc ils vont refouriller des trucs comme ça. Hop. Il faut juste des... Super. En plus il m'en manque. Hop. Oh la la. C'est désastreux ce que je fais. Alors j'espère pas pour vous. En tout cas que c'est pas désastreux. Non. Non. Ça peut vous aider. Euh. J'espère en tout cas que je suis assez clair. Que les modes pour l'instant. Bah. C'est un peu de la découverte aussi pour moi de mon côté. Enfin ça je me suis un tout petit peu renseigné sur le sujet. Bah c'est un peu comme avant. Euh. Ça ça m'a pas spécialement changé. Et euh. Moi. Moi voilà. C'est... C'est un peu des trucs que je découvre en plus. Donc on a ça. Ensuite on a un peu de bronze qui a cuit ici. Hop. Un peu qui a cuit ici. Donc maintenant qu'on a ça. On peut déjà par exemple aller faire chauffer la pompe. Euh. La pompe elle est où ? Elle doit être craftée là. Voilà. Comme ceci. Donc il faut un petit seau d'eau qui... Euh. Je ne sais pas où. Voilà. Donc le seau d'eau euh. Si je vous le montre. Voilà. C'est comme ceci. Trois plaques et un marteau au milieu. Donc il me faut de l'eau. Donc pour savoir euh. La pompe peut pomper à l'infini dans une source infinie. Donc j'ai créé une petite donne ici. Ouais. Pourquoi j'ai creusé en dessous ? C'est juste pour euh. Les petits trajets un peu. Enfin voilà. C'est pour euh. Pour faire tout ce qui est en dessus. Parce que les machines peuvent être alimentées que par en dessus ou par en dessous. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Je vous expliquerai en tout cas. Euh. Comment ça marche. Donc. Ensuite ici. Hop. Euh. Tac tac tac. Ok. Donc je me rappelle. Il faut juste que j'ai mis là. Comme ceci. Ensuite. On va mettre euh. On va le mettre ici. Ça. Ça. Poser par ici. Hop. Euh. Ouais. Comme ceci. Donc. Pour ramener tout ça. Euh. Là-haut. Donc. On va mettre déjà un petit boiler. Euh. Ici. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc. Pour l'instant. On peut pas encore qu'il y ait dedans. C'est normal. Donc. Pour l'instant. Ça commence comme ça. Ensuite. Il nous faut donc. Euh. Des. Liquid Doc. Comment c'est écrit. Euh. Non. C'est pas des. Fluides. 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 Voilà. Ça m'en fait. Un petit stack. Ceci. Il me faut ça. Il me faut aussi. Euh. La branch qui va avec. C'est la. Euh. C'est ce. Euh. Attends. On va chercher ce branch. Parce qu'on va plus du nom exact. Euh. Chut. 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 Non. Non. Elle est où ? Euh. Ok. Elle est plus de là. Normal. Une. Une. Bon. Ça. On va essayer d'aller comme ça. Tac. On va prendre cette branch là. J'ai ton. Descend. Tac. On va mettre. Tac. Et. Tac. Par en dessous. Voilà. ensuite normalement ici on va pouvoir le QE il faut lui donner de l'énergie redstone donc c'est ce est-ce que c'est ça non 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 comment ça peut s'écrire non d'accord alors j'ai un doute là ok bon on va se faire l'omni branch je pense ça devrait marcher avec bon il me faut une wrench pour ceci non ah voilà crescent hammer voilà comme ceci la crescent hammer c'est celle là qu'il faut voilà j'ai un peu galéré parce que c'est pas du tout avec le mode wrench ou le genre de chose est super je n'ai plus de lead donc on va se faire un petit grindage rapido 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 là j'ai encore un petit peu de lead on va le faire chauffer vite là-dedans j'en ai plein que dedans donc je sais pas si la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude c'est pas grave c'est un sujet assez complet mais au moins c'est notre première source d'énergie plus ou moins donc on économise quand même pas mal de ressources etc. et après on pourra donc avoir on pourra donc avoir des nouvelles ressources aussi plus facilement je pense notamment avoir à utiliser le smelter pour pouvoir assembler certains matériaux pour avoir par exemple le tube du linvar ou de l'électrode je crois voilà comme ceci et attendez non voilà comme ceci comme ça normalement c'est alimenté toujours voilà comme ceci et maintenant il nous faudrait plusieurs boilers donc je ferai par la suite et ensuite arrivé là dedans on va se faire une petite machine d'abord laquelle je sais pas on va se faire par exemple un qu'est-ce qu'on va se faire un boiler furnace smelter ça pourrait être pas mal on va juste voir le hammer est-ce qu'on peut faire ce hammer alors une guerre qu'on fait ok on va simplement se faire le furnace pour l'instant machine box il y a pas moyen de le faire différemment que ça c'est pas possible il me manque quelque chose là c'est possible de faire ça à l'heure de manière le basique avec qui est un coup d ok il en faut pas mal pas mal pas mal pas mal et qu'est-ce que ça donc il me faut le hammer e et j'ai fait m'a qu'une droite sur des coffres ça va changer de position bon on entendait donc le hammer il me faut pas mal de fer donc il me faut 8 voilà comme ceci donc là vous voyez c'est écrit 247 sur 256 c'est le nombre d'utilisation que j'ai déjà faite voilà comme ceci ensuite on fait le tour comme ça hop euh tac un basic machine block on utilise là dedans donc il me faut encore un petit four tac normalement je dois avoir voilà encore assez juste assez voilà j'ai à en récolter hop comme ceci et encore euh quatre plaques je crois bon d'ailleurs j'en ai besoin de pas mal même si je crois que j'en ai en réserve voilà j'en ai encore deux de réserve même plus donc tac 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 hop les deux petites briques et voilà donc on a notre petit euh furnace en bronze donc on va se prendre par exemple on va aller chercher 16 charcoles qui ont été gentiment euh qui ont été gentiment euh donné par euh par caco euh contre qui j'ai changé quelques petites ressources également donc là normalement il devrait y avoir de l'eau qui rentre dedans donc ensuite on pose le furnace ici bon c'est pas la meilleure position mais c'est pas grave parce que si je peux le bouger comme ça ok je peux pas là dessus donc ensuite il faut donc c'est soit par en dessous donc c'est alimenté soit par au dessus et euh bon on va récupérer ça et on va le mettre dans l'autre sens alors on va le mettre dans ce sens voilà euh donc là c'est soit par en haut soit par en bas donc des tests que j'ai essayé mais sinon ça explose et ici c'est pareil euh c'est pas le petit trou par où ça s'alimente c'est euh une bouche enfin une sortie euh d'air donc de vapeur donc si vous la boucher ben euh ça explose voilà c'est vraiment et on met ça comme ceci et hop voilà normalement ça donc c'est rempli en eau et maintenant on va par exemple mettre dans le furnace euh euh le euh la cobble donc là ça chauffe donc la vapeur normalement ça fait pas mal de bruit donc je sais pas c'est trop bon normalement ça fait énormément de bruit euh pas spécialement là encore donc ici on va faire donc un peu toutes les machines donc plusieurs boilers à chaque fois je sais pas peut-être que normalement c'est mieux d'en mettre euh euh à chaque fois un c'est toujours mieux je trouve et ensuite ici donc on va mettre euh hammer euh 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 smelter smelter et hammer c'est un peu les plus importants ensuite extracteur et compresseur ça peut être pas mal aussi donc ici bon c'est bientôt chauffé donc euh voilà donc comment ça marche c'est comme ça euh pour les autres machines donc je vous montre vite fait le craft par exemple donc le smelter il vous faut deux steam furnace comme je viens de faire euh le smelter donc j'ai dit euh le forge hammer donc le bloc que j'ai fait juste avant euh et des petits woodgear donc c'est pareil sauf avec des iron road que vous faites comme ceci ensuite euh le forge hammer donc j'ai fait euh le compresseur donc ça c'est que des choses que vous savez faire et l'extracteur c'est pareil sauf voilà de nouveau et ensuite bah je vous montrerai comment faire le blast furnace dans le prochain épisode je pense donc là je vous montrerai aussi que ça euh ça commence à chauffer euh euh normalement on peut rien mettre là haut ah si on peut mettre quelque chose bon c'est pas grave euh normalement c'est pas utile voilà je crois que j'ai tout dit pour euh bah pour la partie un peu explication etc euh donc ça marche à la vapeur et il faut donc donner le fluide duc pour transférer euh l'eau etc donc l'eau est pompée à l'infini par la pompe qui rentre dans le boiler qui la chauffe qui fait de la vapeur et qui va cuire ensuite enfin qui va donner de l'énergie euh aux machines qui sont devant donc ça va quand même utiliser pas mal euh de charbon c'est pas spécialement le top du top mais pour l'instant ça va nous aider euh grandement je pense oula 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 on se cam niveau son là en tout cas dans mes oreilles c'était énormément fort tac on va tout reposer là dedans euh voilà tac et voilà je crois que bon bah pour l'instant euh j'ai vraiment euh tout dit et on se retrouve bah bah on va se laisser comme au début devant la petite maison de Hobbit allez ciao tout le monde c'est parti